Maintenant, nos aînés se sont rapidement retrouvés au cœur des préoccupations des décideurs politiques après un début de pandémie de COVID-19 très difficile. On s'en souvient très bien avec une panoplie de commissions notamment. Depuis, les défis se sont accumulés et l'année 2024 ne fera pas exception. Mais est-ce que les choses se sont réellement replacées? On va faire le point avec Gisèle Tarsé-Goodman, elle est présidente du réseau FADOC. Mme Goodman, merci d'être avec nous ce matin. Bonne année 2024. Bonne année 2024 à vous aussi et que la santé soit au rendez-vous. C'est tellement important. Mme Tarsé-Goodman, au début de l'année 2023, l'Institut de recherche et d'information socio-économique dévoilait que plus de 400 000 personnes âgées de 65 ans et plus vivent avec un revenu inférieur au revenu viable. Je veux qu'on parle de pauvreté pour commencer. Est-ce que ça, ça vous préoccupe pour la prochaine année notamment? Oui, tout particulièrement et on l'a déjà mentionné aux élus. Et on se souviendra qu'en 2021, les libéraux s'étaient engagés à augmenter le supplément de revenu garanti lors de leur campagne électorale. Et vous savez, aujourd'hui, on est en 2024. Donc, il n'y a rien qui est fait à ce moment-là. C'est une mesure qui ferait une énorme différence dans le quotidien des aînés, surtout les aînés qui reçoivent la sécurité de la vieillesse et la prestation de la vieillesse et les suppléments de revenus garantis. Ces gens-là reçoivent moins de 22 000 $ par année. Alors, vous voyez que ce serait un changement dans leur quotidien. Oui. Au moment où tout coûte plus cher aussi, où l'inflation a fait très mal au portefeuille des contribuables dans la dernière année, quoique ça a tendance à diminuer, mais ça paraît quand même... Il y a une panoplie d'enjeux aussi pour la prochaine année. Quels sont les défis, selon vous, dans ce secteur au niveau des aînés? Bien, voyez-vous, en 2024, il faut que le gouvernement du Québec entende raison et mette fin aux pénalités imposées aux rentes de retraite du régime des rentes du Québec pour les personnes qui retirent une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans. Vous savez, on se le rappelle, là, le tribunal administratif du Québec et la Commission des droits de la personne ont jugé que ces pénalités-là sont discriminatoires. Et le Québec est la seule province au Canada qui pénalise les personnes en invalidité à partir de 65 ans. Donc, il faut que ce soit corrigé incessamment. Parlons des soins à domicile maintenant. C'est une demande de plusieurs réseaux régionales de FADOC. Nous, dans la Capitale-Nationale, on en discute régulièrement. Est-ce que ça va changer, ça? Est-ce qu'il y aura davantage de services de soins à domicile en 2024? Souhaitons-le. Ça, c'est important. Parce que vous savez, les aînés demandent ces soins-là, ceux qui sont en fin de vie, qui nécessitent des soins de confort, qui pourraient recevoir ces soins-là à domicile. Vous savez, il y a déjà des programmes qui existent, on le sait, à travers le Québec, qui ont été mis en place. La médecin de Chêne en a parlé ouvertement. Alors, on souhaite que le gouvernement du Québec va mettre ça de l'avant. On souhaite que le logement aussi, qu'il y aura une meilleure protection des locataires aînés. On sait que le projet de loi 31, qui vise à modifier les dispositions législatives en matière d'habitation, ça n'a pas été adopté en décembre dernier. Donc, c'est encore temps de faire des changements. Ce que l'on demande, c'est l'introduction de mesures afin de mieux protéger les personnes aînées contre les évictions. Et également, au nom des locataires en résidence privée pour aînés, ce que l'on réclame, c'est un meilleur encadrement des services à la personne dans ces établissements-là. Et quand je fais référence à ces tarifs-là, on parle de... dans les RPA, on peut charger 20 $ par mois pour des services administratifs, tandis que dans une autre résidence, on charge 50 $ par mois pour exactement des frais similaires. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une grille tarifaire comme celle qui est utilisée dans les hôpitaux. Ceci pourrait bien limiter les abus chez les aînés. Oui, c'est ça. Et c'est un peu une situation qui se présente où on a l'impression que c'est deux poids, deux mesures devant une telle situation. Mme Tassé-Goodman, écoutez, c'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de dénumérer les défis qui vont se présenter en 2024 pour nos années. C'est très, très, très important. Et ce sont quand même des gens qui ont bâti le Québec d'hier. Merci beaucoup, Mme Tassé-Goodman. Je rappelle, vous êtes présidente du réseau FADOC. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne année.